... Cette histoire a commencé dans le nord du Portugal, juste en deçà de la frontière espagnole. Agrippino est né dans le village de San Martínio de Angueil, petit village au bout du pays qui n'était accessible que par une seule route. Ça, c'est la route qui va à Miranda, c'est la capitale d'ici, c'est la capitale de la commune, c'est 25 kilomètres d'ici. Je me rappelle, avant, il n'y avait pas de route, il y avait un chemin. Cette route l'ont fait quand j'avais entre 7 et 10 ans. Et puis la route l'ont fait jusqu'à 3 kilomètres. Après, il n'y avait plus de route, un chemin. Il y avait des gens ici, moi je connais beaucoup, qui, ils ont même pas été à Miranda dans toute sa vie. Déjà, pour aller prendre le train, il fallait aller à 50, 60 kilomètres, à pied. Bon, non, les gens ne sortaient pas, parce qu'ils ne savaient pas. Et puis ils avaient peur aussi de sortir d'ici, parce que quand on ne sait pas lire, ni écrire, ni rien, on n'ose pas partir comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En 60, je suis parti à l'armée, en 61. Comme j'étais jeune, c'était le seul moyen d'aller visiter un peu plus loin. Il y a une compagnie qui est partie à Angola, et tout le reste du bataillon, on est parti au Mozambique. J'ai eu de la chance, parce qu'au Mozambique, il n'y avait pas encore de marais, la grille. Mais en Angola, c'était dur déjà. On n'allait pas faire la guerre, on allait faire la psychosociale. Il l'appelait, il l'appelait psychosociale. On savait que c'était les colonies portugaises, comme on l'appelait. Après, c'était plus les colonies. C'était les provinces ultramarines. Et puis, on est rentrés vers le 20 février 1964. Pendant ce temps, à Lisbonne, le chef de la mission française de l'Office national d'immigration se plaint. La France et le Portugal ont signé un accord de main-d'œuvre trois mois auparavant. Jusque-là, l'ONI entretenait de bons rapports avec la Junta de Migração. L'Office transmettait ses demandes de travailleurs, et la Junta s'occupait des recrutements. Ainsi, en 1957, 3100 de Portugais immigraient en France. En 1958, ils furent 4694. La France avait insisté pour que leur nombre augmente de façon significative, d'où la signature du nouvel accord. Mais le gouvernement dictatorial de Salazar se montra très procédurier pour freiner cette émigration massive et légale. L'Ontario de Salazar Bon, on vivait... On vivait mal, enfin mal. On n'avait pas faim, mais on mangeait... Bon, tout ce qu'on avait, les pommes de terre, le pain, on tuait le cochon... Bon, c'était pas de la misère. C'était pas de la misère, hein. On travaillait beaucoup. Beaucoup, oui. Vous voyez bien, le bout de pierre à quatre bouts, c'est la borne, comme on l'appelle en français, c'est la marque pour délimiter la partielle de chacun, quoi. Ici, il y en a eu un père qui avait deux enfants, ou trois ou quatre, je sais pas, mais ils ont partagé la terre déjà à moitié, ici. C'était ça, les quatre mètres. Cinq mètres, deux mètres cinquante chacun. Heureusement qu'on est partis, hein. Autrement, je sais pas. Ça serait peut-être déjà partagé encore une autre fois, parce que tout le monde voulait son petit bout, quoi, pour le putager. C'est là le problème. La monetaire, tout près de la maison, c'est là qu'on faisait le putager, puis tout le monde voulait son petit bout, jusqu'à qu'on arrive qu'il n'y a presque rien. Mais, bon. Heureusement qu'on est partis, hein. Autrement, je sais pas ce que ça vient donner. Moi, je voulais même rester là-bas, au Mozambique, parce qu'ici, je voyais rien comme à venir. Et puis, à la fin de l'armée, quand ils m'écrivaient, ils me disaient, oh, il y a des gens qui sont partis en France. Puis, je commençais à sonder des copains, c'était pareil. Mais moi, alors là, je venais déjà avec l'intention de partir, hein. Agrippi nous est partis avec Jouan. Ils étaient six, en tout. Plusieurs réseaux de passeurs existaient dans le village. Toutefois, si la rumeur voulait qu'un tel était passeur, rien ne devait le confirmer. Seuls les amis, comme Hannibal, acceptent de parler de ce jeu de cache-cache avec la dictature. C'est bon ? C'est bon. Les conditions pour l'obtention d'un tel document étaient strictes et demandaient plusieurs déplacements jusqu'à Miranda, Braganes, voire Porto. Aucun d'eux ne possédait de passeport, ni diplomatique, ni spécial, ni ordinaire, et encore moins pour émigrer. Décret loi numéro 33-918 du 5 septembre 1944. Il est interdit de concéder des passeports ordinaires aux ouvriers de toutes les industries et aux travailleurs ruraux. Article 16 du décret loi numéro 46-748 du 15 décembre 1965. Il ne sera pas concédé de passeport ordinaire aux personnes dont on juge qu'elles ont l'intention d'émigrer. Pour émigrer légalement, il fallait avoir un garant à l'étranger. Les clandestins étaient passibles de deux ans d'emprisonnement et d'une forte amende. La frontière espagnole est portugaise, oui. C'est en haut de la colline, tout le long. Il faut monter la pente. À l'autre côté, c'est l'Espagne. Puis on est à peu près à moitié chemin du village de Saint-Martin. À peu près, quoi. Le problème, c'est... À l'autre côté, il y a le carabinier espagnol. Il y avait maintenant. Il y en avait. Alors maintenant, on peut passer ici comme ailleurs, partout. Chacun choisissait son chemin. En plus, il n'y a pas de chemin. À partir d'ici, chacun cherche son repère. Il y avait des villages qui passaient de l'autre côté aussi. Oui, mais là, c'est le village de Sikoro. Sikoro, il y a Koussendi, ils allaient sur l'autre côté. Le Saint-Martin, c'était... On se rejonnait ensemble dans plusieurs. Il y en avait qui se mettaient de Saint-Martin et tout. C'était le rendez-vous par là dans les... Oui. C'était le passeur qui remissait. Et donc, quand tu... Quanto pagueste tu pour il? Pois, nous... 8 contes. 8 contes. Ves, à cada une... A mi, c'était 7,5. A l'autre, c'était 8. Depends. Alors, c'était 8 contes. C'était 8 contes. C'était 8 contes. Fais-me à pedir l'empestade. Mon père a pedir l'empestade. Alors, au correspondant à quel point, il y a qu'il y a le salarié d'un anio. Le salarié d'un anio, il y a dit un guarda. Mais... Estavons à gagner 800. Ah, à quel point le guarda, il y a pas de l'empestade. Le salarié de base, à cette époque, il y a 20 escudos. 25 escudos? D'ici là. 20 ou 25? 25 escudos. Je suis à travailler pour le monteur. Le monteur, qui était 25, il y a de faire des choses comme les les jeunes. Ils ne nous quittent pas les 25 escudos. Il y a pas de 20. 25 escudos par jour. Ah, tous les jours. Pour faire des 5 contes. Qu'est-ce que tu pours être un bon... Et puis, je suis à 2 ans. 2 ans, parce que nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas de travail. Non n'avons pas de travail. Je n'avons pas de 10 contes. Mais, j'avais 10. J'avais 10. J'avais 10 contes. 10 contes que j'avais de dividir. J'avais de partir. Les contes que participaient. En moi, à la fois, les gens se empêchent. Ils se empêchent à pour ça. Ils se empêchent à pour cent. Oui, je suis de 5 ans. Sometimes les gens se empêchent à 20. Cors-mère ? Oui, oui, il y a la. Oui, c'était « Cors-mère ». On a voir si tu sais plus que je. Pour faire le bon à la. Moi, je sais pas si tu ne le dis à la nuit, mais si tu a pas de meanre. Il n'y a pas à prendre, il n'y a pas de tribut. Comme nous l'avons. Quand je suis au principe que tu commences à prendre, ou à arranger des personnes pour prendre? Jo, la primera vegada, fui al 104. Fui al cruzament, por riba de Ciadella, aquesta estrada que va per Gallegos del Río, i venia un individu, de San Sebastián, amb un carro a buscar-los. I ja has de veure. O sigui, ara allà teníem sinal, poníem una pedrica enriba del marco, de l'estrada d'aquell marco, grans que hi havia, que estaven pintats en blanc i en vermell, que era cada quilòmetre, o cada cinc quilòmetres. Era un marco de cinquenta. Era un marco cinquenta. El primer que chegassi, ponia una pedrica enriba del marco. Pronto. Yo llegué allà, primero, puse la pedrica enriba del marco y entrei con el pessoal allí, para un cerrado, para unas cortinas, para un carvallal. Chegó él al sitio. Chegó, el carro paró, ya le había apagado las lluvias, estaba todo. Chegó, paró, apagó las lluvias, y se oveía. El sinal que teníamos combinado era... Así. Yo oveía aquelas oveías y yo respondí. Con lo mismo. Era un citroveno, un ADS, llamábamos nos, el boca de sal, el boca de sal, el boca de sal. Yo oí el sinal al pessoal, llamei, venen a correr, era mucho. Nunca habían todos dentro. dos fueron a mala. Era donde yo digo, la voluntad que ellos tenían de ir. El, como sabía que tenía que llevar dos a mala, el chofer, y abrió el cofre. El cofre ficou allí, los dos primeros que llegaron, que podían haber entrado, y vino el cofre abierto, en Filones, en Filones, en Filones, aquí le marcó un pa. Palabra de Dona. Y el otro, yo digo, Antonio, y se te sal la policía. Se te sal la policía. Mira, se me sal la policía, se me sal uno, lo paso a hierro. Así mismo me dice, lo paso yo. Se me salen dos, pues, te teré pasado, pero parado no. Y aquí, los llevábamos de San Sebastián, pues en San Sebastián, yo entregábamos allá pronto. En Sebastián, él ya tenía alguien allá. Deixemos la San Martín, ahí ya. Ya lo sé. Y no sé, ¿cuándo tornaremos acá? Yo de aquí a dos o tres años. Es calla. Para poder irnos. Para aquí a España. Y a partir de ahora... ¡Ale! Adiós San Martín por el momento. ¡Ale! El año 26, el año 64. Y después, el 1 de abril del año 65. yo dejé mi mujer enceinta, yo dejé mis padres, yo dejé mi tierra, yo dejé todo, yo dejé todo. el año 65. ¡Ale! ¡Ale! el año 65. ¡Ale! 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 à la demi-heure, on était cachés, on ne disait rien. Puis, jusqu'à ce que le type arrive, il nous embarquait vite fait, puis... Il s'embrouille. Il s'embrouille, oui. Puis, c'est parti, d'ici, directement à Vitoria. Il s'ambrouille, tu te l'as pris? ... Marcelo Matias, ambassadeur du Portugal à Paris, correspondait régulièrement avec le président du conseil et néanmoins dictateur portugais, Antonio Salazar. Il lui signalait que pour endiguer les départs clandestins, il suffisait de promouvoir des sanctions pénales efficaces et l'affaire serait résolue en deux ou trois mois. Une fois l'organisation démantelée, il n'y a plus de clandestin, car celui-ci ne peut être un individu isolé qui, sans appui en Espagne et en France, saute la frontière. Salazar ne s'exprimait pas sur les migrations portugaises vers la France. Il avait pourtant tout pouvoir sur son déroulement. Devant les milieux conservateurs, ses principaux soutiens, le gouvernement prétendait n'être pas responsable de l'ampleur du phénomène, argant du fait qu'il se faisait sous forme clandestine. Le 7 juin 1961, à son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Permettez que très respectueusement, je dirige à Votre Excellence un appel afin que soit contenu le terrible exode de travailleurs ruraux vers l'étranger, spécialement vers la France. Dans toute la province, on lutte déjà avec un manque de bras, non seulement de travailleurs agricoles, mais aussi d'ouvriers du bâtiment, principalement des charpentiers et des maçons. En tant que petit propriétaire vivant dans cette région depuis plus de 30 ans, je sens le problème dans toute son acuité, ayant des difficultés à trouver du personnel. Et comme moi, des centaines et des centaines de producteurs luttent avec les mêmes difficultés. Nous traversons une heure exceptionnellement grave avec les événements de l'Angola, dans lesquels tous nous ne sommes pas assez pour défendre le Portugal et notre patrimoine d'outre-mer. Sans doute serait-il beaucoup plus utile qu'au lieu d'émigrer vers l'étranger, ces hommes valides partent vers nos provinces d'outre-mer. À Vittoria, ils nous ont mis dans un garage. On a attendu, puis ils nous ont amené un bol de soupe, pas un bol, une casserole. De soupe, un peu de pain. Après ce repas, ils nous ont... On s'est reposé pendant un bon moment là quand même. Oui, on a attendu. On a reparti la nuit après. Hein ? On a attendu, on a reparti la nuit. Là, ils nous ont mis dans une voiture. Eh bien, moi... Tu pensais qu'ils nous ramenaient directement à Bordeaux, quoi ? C'est ce que tu pensais. On va directement à Bordeaux. Le manque de pauvre s'arrêtait. Beaucoup de temps avant. On s'arrêtait au Périnée. On s'arrêtait au Périnée. Imprenons. C'est ce qu'ils m'ont mis enn est à Bordeaux. les autres. Nous n'avons pas d'habitude d'aller dans la montagne, dans le camp, même de nuit. Jusqu'à la idade de 10 ans, j'arrive à dormir avec les vaches dans le cercle. Jusqu'à dormir quand j'étais à corte le trigo, j'arrive à dormir à l'aise, pour ne pas perdre de temps. Jusqu'à dormir, on estendé un montant de palhas de centeno et une manteuse et dormé. Mais, bien sûr, nous n'avons pas d'ailleurs. C'était un chemin qui s'occarreurant par l'intérieur des espagnasques. C'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Maintenant, nous sommes comme quand nous sommes pour la France. Non vous ne voyez pas de ciel ni de terre. Non, mais il ne faisait pas trop d'endroit. Il faisait aussi que, conforme nous l'apons, il y avait un petit peu plus petit. 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 Et derrière lui, il y a toujours. Il sommes où ? Il Shouldernoto Il va bien Tristan depuis 10 et 10 ans les 11 ans. Et là, il se trouve en plus petit. Il se trouve en plus. Il se trouve en plus. Il a moinsories dans les journées. Comme du grand't Rouge. deux passateurs, espérons-nous. Aquellis deux agarons-nous, et pour les 3h de la matinée, ou si bon, 3h ou 4h de la matinée, et autres deux, et pour la matinée. Aquellis, nous dormons, un cachet de tauchino, nous tirons-nous dans un burac, dans une mine, un encosta, et nous salons, de temps en temps, durant le jour, et pour la matinée, et puis vient un sol, à la nuit, et nous salons d'allà, un ribeir, et il y a la nourrure, et nous passons, un espèce d'un barrage, d'un piedre, un tremble. Sí, sí. Les piedres, les tontons. Endevim, endevim... ... 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 En Pamplona, il y a l'honneur que s'honneva Elisondo. Et puis Elisondo, à l'honneur même, était en la base des Américains. En Espagne. Oui, en Espagne. En la base des Américains était en Espagne. Et donc, il y a travaillé beaucoup de gens. En la base de l'honneur travaillé beaucoup de gens, les espagnols. Et nous disons qu'à l'honneur, une fois je me suis dit, il y a un gars qui s'appelle Maia, «Toune est-elle où ? » «Va-y à la base des Américains. » Mais rien. C'était un bon système, parce qu'il y avait beaucoup de gens à faire de travail. Les chôfères ne pouvaient pas savoir. «Vions-nous en la base des Américains. » Mais quand nous arrivions en Père Gilles, ils disaient «Deixa-moi ici. » «Ils restenteraient. » «Qu'est-ce que tu vas faire ? » «On a pas pour une nouvelle nouvelle ? » On s'adaptait pour un petit peu de carreaux pour les Préneurs. «Pour qu'on a la l'honneur » Les pelettes, c'est-à-dire les pelettes, les pelettes. Les pelettes, les pelettes, les pelettes. Vamuse. Cada vez más arriba. Eh... Escolti, tu veus que està millor, eh? Està millor com full de... Joan... Joan Llorell, sí. Un cotxe per al tràs, com... Sofren les llasmes... Asobiades. Pugeu només el petit impassador, només si m'arriba d'ell. Ui, para ahí. Si no ja perdem aquél, venga allà a baix. El impassador sempre encorajàm-nos, però... que en diverses, no és pressa, no és pressa. La gent no podia anar, no és pressa. Sofren l'altre no contava. El crie era llegar a un destí per a guanyar a Pagadeu. Només, cada un, no? Conia la sua etapa. Así que el passador el crie era llegar a... a donde lleguemos, per a nos deixar, per a guanyar. Entregou-nos a otro, y él ganó el seu tempo, y otro continuó con nosotros. Ere asombréo. Ere asombréo. Ere asombréo. El lado alquil. El lado alquil. Ere asombréo. De wurde desens. El lado alquil. avec ce rythme on va chercher on va chercher la france je vais chercher la fronte la fronteira de l'ingotch nous savons le cas il faut que nous s'allons les caractères nous avons de la route un peu de bas il va pour l'arrière Qu'est-ce que tu faisais fa? Tout va à courir bien. C'est bon. S'esprim, c'est que si. Bon, demain nous allons à la nuit pour aller ou? Mañana nous allons à l'étranger. Mañana à venir. A ver si atrassons la fronteira amanhã. Ois non chegámos allà. Vamos a dormir aquí en la cabañica. Con les ovelles. Vam aquí buscar más dos fogoces, eh? Si no, una fogoça más. A ver si un passador me la ve a trazer. Sí, ja. ... ... ... Le passateur, chacun qui nous agarrava, j'ai commencé. D'aquella coline, j'ai à la France. L'autre jour, j'ai fait le même. L'autre jour, j'ai agarri les bras et j'ai fait le poids et j'ai dit, mais où est-ce que nous sommes? Quand est-ce que nous sommes dans la France? Nous nous disons la même. Nous sommes tous les mêmes. J'ai dit, oui, 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 oui. Bon. L'autre jour, je n'ai pas encore eu. C'était le troisième jour. Il s'est passé et il panique. Il panique, car il s'est passé avec lui. Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé son ruins. Ce n'était plus d'ex brains dudage. Il s'est passé avec lui, un peu muut, et voilà. Il fût encore plus tard. Il ne pleure tout quand même. J'ai passé le test. C'est passé pour faire s'est passé depuis le Joseph's, on s'est passé. Il a toujours passer avec luiское engagement, Il avaitbut souffr'en 32 francs, Bref. Je crois que je vous disais la vérité parce que nous avions allà tous les jours. La force d'animar et que la gent... Estava sempre innovada. Fui en aquella telle cornice que tenia els... ...les feleitos. Voilà. On venait la cassoula de caldo. La cassoula de caldo. La cassoula de caldo. Si n'ha de drent. Com l'augo. Je ne sais que tenia els fregionics allà que andava allà nadal. Cada un que se collè, pensé que andàvamos a pescar. Non podíamos collèr-lo. Andà a millora. Ah. Se passou-la. Estava molt dur, eh? Et chegou bé. Bastante dur. Que gent esperava que non fos tant dur. En fi, tot correu bé? Fui a millora. Bon, para ti, talvez. Jo no l'encontrai dur, perquè tenia preparació física. Había venit la tropa bé. Había poco tiempo. Estuve tres años. Tu? Una guerra. Joan Llorenç, ya... Ya no sabía las cosas bien paradas para él. Yo también no era de los últimos. No érem más fortes que los dos también, érem los nos. Habíamos el perdido por el camino. No. No se había perdido, no? Que habíamos tenido la presencia. Deixávamos, no? No, no. No, no. Deixávamos. Deixávamos, no nos dejávamos nos. No. Deixávamos. Deixávamos. No. Deixávamos. Deixávamos. Piensa. Parrilla Azul Share च都... Ella cómo es eso latinoaac. Fantما's underlressing estupenda de maquilla, estupenda de lo bien. El temprano' de monedos Antot Valentín Sous-titrage ST' 501 C'est génial. Sous-titrage ST' 501 C'est génial. 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 Éxamos Hein. C'est génial. C'est génial. C'est génial. IIIIIIII. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et moi, c'est génial. je m'a wagon, je m'aix violence, comme je l'ai vu. Maintenant, nous escapons de la police espagnol. Maintenant, nous allons faire avec la police france. La police espagnol, laissez-la. Les franceses ont été les premiers qui nous ont vu. La police espagnol, laissez-la. 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 Nous venions dans un quart particulier. Nous avons le volvard et nous sommes là. Nous nous sommes dans un quart d'aïe. Nous ne savions pas ce que nous devions faire. Nous disons, laissez-la. Que je vais là. Et quand il y a un taxi, il y a un taxi. Et je suis là, il y a un taxi. Ils viennent tous à courir, parce qu'on avait été arrêtés. Il y a un taxi, bien sûr. Il m'a dit qu'on espagnol, on tourne derrière. Tous pensés. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Si la police nous empêche, si nous venons comme nous sommes, nous venons que nous sommes les clandestins ou les pauvres qui se passent. Je ne sais pas. Il y a un taxi. Il y a un taxi. Il y a un taxi. Ils m'ont appelé au poste de rádio pour le comissaire, pour le comissaire, pour Casteljane. Je me rappelle qu'ils disaient 5, 5, 5, 5, et ils sont cristaux. Et ils se soubrés. Parce que nous étions portugais. Je ne sais pas. Les pauvres du nom etc, et nous étions, qui nous étions. Et ils me soubrés. Ils m'ont dit que nous disaient que certains sont cristaux. Je me disaient ces mots. Et ils disaient que je disais. Je vais travailler pour De Gaulle. Et j'ai dit, oui, 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 oui. Bon, je me suis dit que c'est bon, mais je ne comprenais pas grand chose. Et après, on a pris avec nous, pour le comissaire, à la rue Castrejane. Pour les enseigner, pour les photographies, le meilleur de tout. Oui, après il y a que nous faisaient les photographies, nous disons, à les 3 de la matinée, ou à les 4, je ne sais pas. Nous étions deités dans les banques, dans la salle des esperes. Nous étions deités dans la salle des esperes. Après, j'ai vu qu'il y a la salle des esperes. Et après, quand j'ai l'heure d'abri, je me suis dit, je me suis dit, à tirer les photographies, à faire les empruntes digitaux. Et après, nous avons un recepissé, un papier. Et à ce moment, je me suis dit, je me suis dit, à la rue de la Fonteine. Nous avons vu des connaissances, nous sommes au restaurant, et à la meilleurs, de l'hiver et de l'hiver, et il y a un ami, qui nous a mis tout le d'argent, nous sommes à manger, à 20 ou 14 jours, nous sommes à manger un petit peu de pain. Et à ce moment, nous avons à manger, nous sommes à manger, nous sommes à manger, nous sommes à manger. C'est un restaurant de Pillaçu, qu'on avait de nous ficar à connaître. A quel moment... Je ne savais pas à traverser ceci. Je suis habitué, à moi, à moi, de nos clandestines que je n'enchaîvons. Non, non, c'est... Allà, j'ai eu de... J'ai eu un temps d'oje. Allà, que venons de moussard, que escapé entre les fontaines. Les patrons, je ne savais où c'était le quartier général, et nous venions alli à savoir des clandestines, pour travailler. Un jour, il y a un alli, il me dit qu'il voulait travailler. Je crois que je suis en la traseira. Je ne sais pas si je suis en bas des autres, en bas, en bas. Je suis là, je suis là, j'étais à l'entrée de la porte. Allez, venez. Puis, je suis avec lui et nous sommes quatre. T'arrives encore à comprendre ce que t'as fait là ? Le 27 avril. Je sais que c'était, à la fin du mois, je croyais que c'était déjà... T'as travaillé jusqu'au 27 avril, comme ça, sans être déclaré ? C'était déjà pas mal. Oui, c'était un traseira ou pas ? Un jour, je lui dis, bon, la police m'a appelé, il faut que j'aille. Alors, je vais leur dire que je travaille chez vous. Ah ! Il m'a dit, non, 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 pas ça, non, ne me dites pas ça. Je vais leur faire le papier, puis vous y allez. Je suis convoqué tel jour. Alors, vous me faites le papier pour leur montrer que je travaille. Parce qu'il faut que je leur dise quelque chose. Oui, oui, oui. C'est là que je lui... Ce contrat de travail, il m'a permis d'avoir... Ma carte de séjour, ma carte de travail. Agrippin fut rapidement régularisé par le Portugal. Un vrai passeport, émanant des services de la Junta da Emigração, lui permis de voyager régulièrement entre les deux pays pendant deux ans. Hop, stop. Au mois de mai 1967, Portugal, Lisboa. Le 5 mai, j'ai fui à Lisboa, au Corée. J'avais rendez-vous avec le chef du PTT. Et puis, je l'exposais ma situation, il m'a dit, bon, ici, il faut rester dix ans à Lisboa. Après dix ans, vous allez être mouté. Alors, j'ai réfléchi un peu, je l'ai dit, dix ans ici. Alors, pour immigrer dix ans à Lisboa, tout seul... Le salaire n'était pas très important, non plus, le salaire. Et puis, il m'a dit, et en France, vous gagnez bien. Moi, je dis, à cette époque, je gagnais bien parce que, à l'époque, je faisais 1 300, 1 400 francs à l'époque, à 67, c'était un gros salaire. Il m'a dit, bon, lui-même m'a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais je crois que ça vaut mieux de travailler dix ans en France que toute votre vie au Portugal, comme ça, hein. Mais vous faites ce que vous voulez. Bon, mais moi, j'étais pas trop chaud à rester, alors là, hop. Ça, il est parti. J'ai pris de la marguise, direction la gare Santa Polonia, bordeaux. Alors, quand tu faisais renouveler de nouvelles, c'était de bordeaux. C'est là, après, qu'on a décidé de venir en France. Le 30 mai 1967, la Junta da Migração signifiait au chef de la mission de l'Office national d'immigration que l'exécution des recrutements anonymes de travailleurs était suspendue. Il faudra attendre quatre ans pour que les autorités portugaises se montrent plus conciliantes et admettent le caractère inéluctable de cette migration. Entre-temps, Agrippino s'est préparé à faire venir à Bordeaux avec Maria et sa fille. Nous sommes partis de là-bas le 11 septembre 1967. On a pris le train jusqu'à Saint-Sebastien. Et là, en arrivant à Saint-Sebastien, lui, il m'a laissée avec ma fille parce qu'elle n'avait pas de passeport. et il est parti à la frontière. Non, d'abord, j'étais consulat portugais à Saint-Sebastien. Oui, c'est ça. Pour voir s'il mettait ma fille... Se l'inscrivait sur le passeport, quoi. Notre fille dans le passeport. Il m'a dit que non, qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de résidence en Espagne. Moi, j'ai compris. J'ai dit qu'il faut passer clandestine, comme moi. Donc, ça y est, on a repris le train. Il m'expliquait dans le train, il me disait, en arrivant à la frontière, tu vas passer par tel endroit. Enfin, il m'expliquait, il me disait comme ça. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je ne connais rien à cet endroit. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Mais lui, il m'expliquait. On arrive à la frontière. Lui, il prend les valises et tout ça. Il passe par la douane. Et moi, je prends ma fille par la main. Et je fais le tour, là. Je t'expliquais, là. Je t'expliquais, là, je t'expliquais, là, je t'expliquais. Tu montais tout le griage, jusqu'à l'autre côté. Et puis, tu le contournes, et le train que va à Vondon, c'est de l'autre côté. Et puis, je t'expliquais, tiens, 500 pescets. 500 pescets. 500 pescets. Si il y a une police qui t'embête, tu dis, bon, je vais à Vondon. Je t'expliquais. Je t'expliquais. Je t'expliquais. Je t'expliquais jamais, enfin, qu'on allait passer comme ça. Et ça y est, on commence à marcher, comme on se promenait tous les deux. Et ça y est, je trouve là un bonhomme qui m'a... Il m'a demandé... C'était un flic. Un flic, on a mori. Qui me demande... Un flic. Et un policier. Voilà, un policier. Qui me demande où est-ce que vous allez. Moi, je lui dis, j'y vais à Bordeaux. Enfin, je pensais pas qu'il allait... Il m'a dit tout de suite, ça y est, si vous allez à Bordeaux, il y a le train là-bas. Il m'a expliqué tout ça. J'étais très contente, ça y est. Sans rien de ça, pas de problème. Enfin, je suis rentrée dans le train avec ma fille. Et quand je suis arrivée... Quand il est arrivé avec la famille... Elle était déjà dedans. J'étais dans le train. Ah non, c'était bien débrouillé. Oui, non, c'était bien passé. Justement, on a eu de la chance, quoi. Dans la décennie 1960, le Portugal comptait 9 millions d'habitants. 700 000 prirent les routes de l'Europe. La commune de Miranda do Douro, dont fait partie le village d'Agripino, a perdu 55 % de sa population. L'argent que les émigrants ont envoyé au pays représentait jusqu'à 15 % du produit national brut. La gloire du Portugal s'est construite au-delà des océans, en ouvrant de nouvelles routes maritimes, en dessinant les cartes de contrées inconnues. Il fut un temps celui d'Henri le Navigateur de Vasco de Gama, des Lusiades, où le Portugal bâtissait ses rêves face à l'océan. Agripino et les siens ont brisé les liens. Ils ont permis à leur pays d'écrire une nouvelle histoire, sans navire, avec leurs pieds, vers l'Europe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...